Quelles sont les caractéristiques qui font qu'un jeu vidéo est bon ou pas ? Les jeux AAA sont-ils tous bons ? Les jeux indés sont-ils toujours les plus expérimentaux en proposant des gameplays innovants ? Le nombre de copies vendues est-il un gage de qualité ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un aperçu de Capsize, sorti en 2011 par le studio indé Alien Trap, qui n'a pas été un grand succès mais qui proposait une chose importante dans les jeux vidéo, une ambiance. Bonjour et bienvenue sur Opium Découverte. Alors que le studio Alien Trap sort ce mois-ci le jeu Apothéon, un plateformeur RPG se déroulant en Grèce antique, en reprenant des graphismes inspirés des poteries antiques grecques, le studio avait sorti 4 ans plus tôt Capsize, un jeu quelque peu passé aux oubliettes, qui sera très bien reçu par la critique allant jusqu'à un 80 sur 100 sur Metacritic, mais qui ne sera sûrement pas un succès commercial pour ses créateurs. Alien Trap a été créé en 2002 par Lee Vermeulen pour développer le jeu Nexuiz, un FPS gratuit utilisant le moteur de jeu Quake Engine, un développement qui durera 4 ans pour une sortie en 2005. Puis Alien Trap se reformera en 2009, mais Lee Vermeulen ne recrutera que Jesse McGibney, un illustrateur pour concevoir un nouveau jeu Capsize. C'est d'ailleurs Jesse McGibney qui fera le design et les illustrations d'Apotéon. Le jeu sortira donc en 2011 sur PC via Steam, puis plus tard sur le Xbox Live Arcade, puis sur iOS et Android. Il n'auront donc été que deux personnes à concevoir ce jeu. Il reste une excuse pour en faire un mauvais jeu, mal fini, c'est pas sûr. A première vue, ce qui fait d'emblée plaisir à la rétine, ce sont les graphismes, très soignés et très détaillés, parfois même un peu trop, puisque lors des premières parties, on a du mal à bien voir qu'est-ce qui fait partie du décor, et où sont les ennemis, les combats pouvant s'avérer brouillons parfois. Il suffit de tirer dans tous les sens, c'est pourquoi on dit que Capsize ressemble à un run'n'gun. La direction artistique est donc impeccable, les animations sont très bien réalisées, et ce sera sans doute un des seuls points forts du jeu. Mais revenons déjà au début, le jeu commence par une petite cinématique à base d'images très bien dessinées, nous expliquant un petit peu le scénario. Capsize se traduit en anglais par chavirer, ce qui s'applique le plus souvent au bateau. Ici, on ne sait pas trop pourquoi, nous devons évacuer notre vaisseau spatial dans une petite capsule, et on débarque par hasard sur une planète qui va s'avérer très hostile. Et stop, point barre, on va passer le reste du jeu à essayer de chercher le scénario, mais finalement on n'en trouvera pas. On va bien rencontrer plus tard un peuple vivant sur cette planète, mais ils seront aussi hostiles que les bestioles qui l'habitent. Alors pour le coup, les ennemis, le plus souvent donc des bestioles, sont quand même très convaincantes et très variées, on a celles qui courent, celles qui volent, celles qui absorbent nos tirs et nous les renvoient, le bestiaire et surtout les animations sont de très bonne qualité, avec des patterns difficiles à analyser, ce qui rend l'aventure parfois assez dure. Tout ce petit monde évolue dans un environnement dont on est saisi par la beauté au premier abord, une végétation luxuriante, des dizaines d'espèces de plantes, ça c'est pour les premiers niveaux, ensuite on passe dans une caverne, puis dans des niveaux moins luxuriants, mais tout aussi dangereux. Même si le jeu est assez dur, on se rendra compte que la campagne principale est très courte, environ 3 ou 4 heures de jeu, mais afin de rajouter de la durée de vie, les concepteurs ont quand même créé un mode arcade, reprenant par exemple un genre de match à mort, des niveaux contre la monte, un mode survie où l'on doit survivre à des vagues d'ennemis, un mode sans armes, ainsi qu'un duel à mort sur un écran splitté. Un petit point sur la musique, celle-ci est absolument impeccable et colle parfaitement à l'ambiance du jeu, une musique électro au tempo lourd et angoissant créée par Solar Fields, alias Magnus Birgersson, un Suédois qui fera d'ailleurs aussi la musique de Mirror's Edge pour Electronic Arts. La musique de Capsize est en fait reprise de l'album de Solar Fields, appelé Movement, sorti en 2009. Un point donc très positif pour ce jeu, sa musique. Et passons dorénavant au gameplay du jeu, le héros a de nombreux mouvements disponibles ainsi que de nombreuses armes. Du fait de la faible apesanteur, il peut sauter assez haut et même s'accrocher aux parois. Il a aussi un grappin lui permettant d'accéder à certains endroits et en ramassant un item, il possède un jetpack. Le grappin sert également à tirer de grosses pierres ou des obstacles qui bouchent des passages. Tous ces mouvements sont donc le bienvenu car le level design non linéaire impose d'utiliser tous ces objets pour avancer dans l'aventure et trouver la sortie des niveaux. Il y a donc parfois un petit peu d'exploration pour trouver les items, de la vie, mais aussi des armes. Car oui, plusieurs armes sont disponibles. Il y a donc le fusil de base, puis vient le laser, le lance-flammes ou des missiles guidés et chaque arme a un mode de tir secondaire plus puissant. Par exemple, le laser peut tirer une fois mais aussi trois fois, les armes étant limitées en nombre de tirs il faudra donc gérer son arsenal pour ne pas se retrouver qu'avec un fusil de base en plein milieu d'un affrontement car les ennemis vous sautent littéralement dessus. Les possibilités sont donc assez nombreuses et leurs enchaînements sont un régal même si leurs apprentissages sont très difficiles au début. En effet, on dirige le héros avec les flèches directionnelles du clavier, la flèche du haut pour sauter, plus un bouton pour le jetpack, un autre pour le grappin. Il va donc falloir faire un tour dans les options pour bien choisir ses touches car le jeu se joue aussi à la souris, un peu à la manière d'un FPS. La souris servira à viser ses cibles dans toutes les directions et c'est là que la prise en main du jeu va paraître délicate au début. Gérer tous les boutons avec une main et gérer le ciblage avec la souris. D'autant plus que le rond qui sert de cible est parfois noyé dans le décor, dans les combats et on le distingue mal au milieu des graphismes. Du coup, au début, on a l'impression de faire un petit peu n'importe quoi pour pouvoir avancer en combinant tous ces mouvements, d'autant plus que la physique n'est pas rigide du tout, y compris pour les blocs à déplacer avec son grappin. Tout n'est pas forcément intuitif et l'apprentissage pourra en décourager certains. Disponible donc sur PC et Xbox Live Arcade, entre autres, une version démo est également disponible sur Steam. Capsize ne laisse pas forcément un souvenir mémorable, le gameplay est riche, mais reste quand même du déjà vu dans les jeux vidéo Action Platformer. Le jeu est assez court, même s'il coûte moins de 10€ sur Steam, avec 12 niveaux dans la campagne principale. L'exploration est assez simple, seuls les ennemis pourront vous donner un certain challenge. C'est un jeu à l'action frénétique emmené par une bande-son étrange et apesante, mais tout à fait excellente. Ne vous attendez pas forcément à de l'innovation, Capsize reprend des mécanismes déjà éprouvés dans d'autres jeux, mais il a d'autres atouts, sa jouabilité, son level design bien plancé, et surtout sa direction artistique impeccable. Voilà, c'était Opium pour une découverte un peu différente de d'habitude, j'ai écrit mon texte cette fois, comme ça je suis sûr de rien avoir oublié. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501